La nuit des contes présente Les cinq fantômes Un conte japonais La nuit tombait, et le jeune chevalier, le samouraï Yoshinari, ne savait toujours pas où il allait se coucher. Seul dans la nature, il traversait une pleine herbeuse, laissant errer son regard de tous côtés, dans l'espoir de découvrir un village, et peut-être un endroit pour dormir. N'aurait été son porc altier et les deux épées luisantes à sa ceinture, personne n'aurait supposé qu'il s'agissait d'un chevalier. Ses vêtements étaient pauvres et déchirés, ses cheveux désordonnés, et le visage maigre indiquait qu'il n'avait pas bien mangé depuis longtemps. Il avait perdu ses fonctions et son service lorsque son maître avait été vaincu dans une lutte pour le pouvoir, et avait dû congédier sa suite. Yoshinari, ainsi que ses compagnons, n'avaient donc eu d'autre solution que de parcourir le pays dans l'espoir de trouver un autre service. Mais il était poursuivi par la malchance. Depuis longtemps, il avait terminé ses réserves, et il ne lui restait plus que ses deux épées. En cheminant et en scrutant l'horizon, il aperçut enfin au loin quelques maisons. Il était heureux de ne pas être obligé de coucher en pleine nature et hâta le pas. En arrivant au village, il faisait déjà nuit, et les habitants s'apprêtaient à se coucher. Yoshinari allait de maison en maison, mais personne ne voulait l'héberger. On lui claquait la porte au nez, ou même on ne la lui ouvrait pas. Avait-il peur de lui ? Une seule fenêtre s'entreouvri et quelqu'un lui cria. « Derrière le village se trouve un petit temple. Vous pourrez peut-être passer la nuit là. » Sur ses paroles, la fenêtre se referma rapidement. Yoshinari s'étonna de ce comportement curieux des villageois. Mais ensuite, il se dit que les magistrats avaient peut-être interdit d'héberger des chevaliers errants, l'île se dirigea vers le temple. L'essentiel était d'avoir un toit sur la tête pour la nuit. À mi-chemin environ, il rencontra un vieillard qui descendait de la forêt, portant un grand fagot de bois sur le dos. Le vieux salua poliment et s'adressa au chevalier. « Vous n'avez, j'espère, pas l'intention de coucher dans notre temple, noble chevalier. » « Il ne me reste guère d'autre solution, grand-père. Au village, on semble avoir peur de moi, et personne ne veut m'héberger. Mais au moins, quelqu'un m'a donné le conseil de passer la nuit dans le temple derrière le village, » répondit Yoshinari. « N'allez pas au temple, noble chevalier, » répondit le vieux. « Je sais très bien pourquoi ils vous y ont envoyé. Le temple est abandonné depuis longtemps, et il est tenté la nuit. » « Il s'y passe des choses bien étranges, et personne n'y a encore passé une nuit entière. Peut-être nos villageois espéraient-ils, noble chevalier, que vous vous débarrasseriez des fantômes. » « Mais n'y allez pas. Si vous voulez vous contenter de ma modeste hutte, vous pouvez coucher chez moi. » Tout d'abord, Yoshinari fut fâché à l'idée que les villageois avaient voulu lui jouer un tour. Mais après, il changea d'avis et dit au vieillard, « Je vous remercie, grand-père, de votre bonté. Mais c'est une raison de plus de m'y rendre. Sinon, on pourrait croire que j'ai peur des fantômes, et un vrai samouraï ne craint rien au monde. » « Faites comme bon vous semble, noble chevalier. Je vous ai averti. Maintenant, je vous souhaite beaucoup de chance dans la lutte. » Ce disant, le vieillard se mit à courir chez lui. Le chemin qui menait au temple n'avait pas servi depuis longtemps. Au bout d'un moment, le temple délabré sortit de l'obscurité devant Yoshinari. Dans son toit, Bé a un grand trou, et les crevasses dans les murs étaient si larges qu'un chat y aurait passé sans difficulté. Lorsque Yoshinari monta sur la véranda, un morceau de la balustrade vermoulu lui resta dans la main, et les planches du sol grinçaient dangereusement sous ses pieds. Derrière la porte, une grosse toile d'araignée cachait l'entrée, comme un lourd rideau. Le temple était entièrement vide, si l'on acceptait de nombreuses toiles d'araignée, quelques vieilles nattes et un écrin couvert de poussière. Yoshinari se prépara une couche dans l'avant-temple et s'assit. Il posa ses épées à portée de la main, bien qu'il doutât qu'elles puissent lui être d'une utilité quelconque contre les fantômes. Puis il attendit impatiemment la suite des événements. Entre-temps, la nuit était complètement tombée. Mais peu de temps après, la lune se leva et éclaira l'intérieur du temple par le trou du toit et les fissures des murs. De temps à autre, on entendait craquer une poutre, mais autrement c'était le silence. Yoshinari s'était promis de ne pas s'endormir et de ne se laisser surprendre par rien. Mais il avait un voyage fatigant derrière lui et un estomac vide, et il n'est donc pas étonnant que finalement il s'endormit. Il était minuit lorsqu'il fut éveillé par quelqu'un qui frappait très fort contre la face nord du temple. En même temps, il entendait une voix haute et croissante. « Y a-t-il quelqu'un ? » Yoshinari saisit en un éclair ses épées et réfléchit pour savoir s'il allait répondre ou non. Mais avant qu'il ait pu se décider, une lumière s'alluma dans la pièce contiguë, derrière le mince rideau de bambou, et quelqu'un cria. « Ici c'est long, les flanqués ! Celui qui a été innocemment emprisonné ! Aujourd'hui je suis chez moi et je reçois... Qui est là ? » Dehors, on entendait une voix répondre. « Ici c'est le brillant, l'arquet, celui qui s'est perdu dans la broussaille. Je suis venue te rendre visite. Puis-je entrer ? » « Entre, tu es le bienvenu ! » répondit l'hôte. Mais on n'entendait aucun pas et aucun autre bruit. Au bout d'un moment, la lumière dans la pièce voisine s'éteignit et tout fut comme avant. Yoshinari pensait déjà avoir seulement rêvé, mais soudain, on frappa de nouveau. Cette fois-ci, à la face sud du temple, et une voix nasillarde, indistincte, cria. « Y a-t-il quelqu'un ? » Comme avant, la lumière s'alluma, et de la pièce contiguë, quelqu'un répondit. « Ici c'est le long, l'efflanqué, celui qui a été innocemment emprisonné. Aujourd'hui je suis chez moi et je reçois. Qui va là ? » Et le nouvel hôte répondit. « Ici c'est le mince, l'édenté, celui qui a été pendu à une branche. Je suis venue te rendre visite. Puis-je entrer ? » « Entre, tu es le bienvenu, » répondit l'hôte. La lumière s'éteignit et ce fut le silence. Maintenant Yoshinari était certain de ne pas avoir rêvé, et il attendit la suite des événements. Il n'eut pas à attendre longtemps. Quelqu'un frappait à la face est du temple, et une voix basse et profonde demanda. « Quelqu'un ? » Lorsque la lumière se fit allumée et que le long est efflanqué, lui répondit, le nouveau visiteur dit. « Ici c'est le nu, le haletant. Celui qui n'a été enterré qu'à moitié. Je suis venue te rendre visite. Puis-je entrer ? » On le pria d'entrer, mais Yoshinari ne put constater s'il avait suivi l'invitation, car tout restait silencieux. Avant que la lumière ne s'éteignit, on frappa de nouveau à la face ouest du temple, cette fois-ci, et le nouvel hôte se présenta aussitôt. « Ici c'est le ventre, l'insatiable, celui qui a été noyé dans les temps. Je suis venue te rendre visite. Puis-je entrer ? » Après que le visiteur fut apparemment entré, la lumière ne s'éteignit plus. Au contraire, elle dégagea une clarté encore plus intense qu'avant. L'hôte ne semblait plus atteindre personne. Yoshinari, lui, attendait, plein d'excitation, mais aussi de courage, de savoir ce que l'étrange compagnie allait faire. Pendant un bon moment, il ne se passa rien. On entendait seulement dans la pièce voisine des murmures et des rires étouffés, ainsi que le bruit de la vaisselle. Tout à fait comme quand on invite quelques personnes à dîner et que l'on poursuit une conversation agréable. Mais quelqu'un éleva le ton. À en juger d'après la voix, ce devait être l'hôte. Les autres se taisaient et semblaient écouter attentivement. « Aujourd'hui, j'ai une bonne surprise pour vous. À côté, dans l'avant-temple, dort le chevalier Yoshinari, qui ne sait pas ce qu'il attend. Mais moi, je le sais. Nous allons tout de suite le... » Malheureusement, les mots suivants furent prononcés si bas que Yoshinari ne put les comprendre. Le murmure fut suivi d'un éclat de rire et de cris enthousiastes. « Voilà ce qu'il faut, que je suis content. Et que nous nous amuserons ! » Yoshinari avait des sueurs froides. Un chevalier moins courageux aurait certainement pris la fuite, mais Yoshinari ne perdait pas sa présence d'esprit. En entendant que les fantômes s'approchaient, il se leva, retroussa ses manches, écarta les jambes et attendit. L'épée à la main, l'attaque. À cet instant, on entendit un sifflement étourdissant et un trait rouge flamboyant pénétra dans l'avant-temple. Il glissa sur le sol, faisant des ronds et des arcs de cercle, s'approchant de plus en plus de Yoshinari en tirant des ronds autour de lui. Yoshinari asséna des coups d'épée en sa direction, mais le trait se contenta de rire d'un air amusé et continua sa danse. Yoshinari savait que le seul moyen d'en imposer à un ennemi traître était le courage. Aussi cria-t-il d'une voix sévère, « Halte ! » Et vraiment, le trait rouge interrompit sa danse et clignota, incertain. Mais il se ressaisit vite et dit d'une voix fluette, « Dis-moi qui je suis ou je t'étrangle ? » Yoshinari ne réfléchit pas longtemps et dit, « Qui es-tu ? » « Évidemment, le long, on l'est flanqué ! » Et le trait ne bougeant toujours pas, il ajouta, « Celui qui a été innocemment emprisonné ! » À peine avait-il prononcé ces paroles que le trait tressaillit et disparut. Aussitôt après, on entendit un grondement épouvantable, comme si tout un troupeau de chevaux pénétrait dans l'avant-temple et quelque chose de long, de blanc et de luisant se mit à sauter autour de Yoshinari. Et chaque fois que ce quelque chose passait près de lui, il entendait un jappement. Finalement, ce quelque chose de blanc s'arrêta devant le chevalier et dit, « Dis-moi qui je suis ou je te déchire en mille morceaux ! » Yoshinari répondit rapidement, « Tu es certainement le nu, le haletant ! » Et il ajouta très vite, « Celui qui n'a été qu'à moitié enterré ! » Alors la lumière blanche oblongue sauta une dernière fois en l'air et disparut. Yoshinari fit un effort de réflexion pour savoir qui avait encore rendu visite au long à les flanquer. Mais il n'en eut guère le temps car déjà il entendait un son creux comme celui que fait une cloche et dans l'avant-temple apparut une lumière ronde et bleue qui tournoyait toujours plus vite. En tournoyant ainsi, elle devenait de plus en plus grande jusqu'à remplir presque entièrement l'avant-temple. Yoshinari dut se presser contre le mur pour ne pas être emporté par ce tourbillon. Alors l'apparition s'arrêta et gloussa. « Dis-moi qui je suis ou je te mange ! » À cet instant, Yoshinari eut l'idée de l'identité de ce phénomène et il répondit « Tu n'es personne d'autre que le ventru, l'insatiable évidemment, celui qui a été noyé dans les temps. » Et la boule bleue disparut. Avant que le chevalier ait pu respirer un peu plus librement, quelque chose d'intangible se mit à parcourir le sol et à faire voler des étincelles. Finalement, il se dirigea tout droit sur Yoshinari. Celui-ci sauta lestement de côté. Alors l'intangible s'arrêta et siffla d'une voix nasillarde. « Dis-moi qui je suis ou je te broie. » « Ha ha ! » se dit Yoshinari. « Tu ne sais pas mordre. » Et rapidement, il répondit au fantôme. « Tu es certainement le mince, l'édenté, celui qui a été pendu à une branche. » Et le fantôme, disparu comme les trois autres l'avaient fait avant lui. Yoshinari savait qu'il manquait encore un visiteur, mais il avait beau faire des efforts, il n'arrivait pas à se souvenir de son nom. Pendant qu'il réfléchissait ainsi, il entendit un battement d'aile comme si toute une nuée d'oiseau s'agitait dans la pièce. Et dans l'air, il aperçut quelque chose de transparent, brillant, de toutes les couleurs. Elle s'approchait de plus en plus pour finalement s'arrêter dans l'air juste devant Yoshinari et dire d'une voix croissante « Dis-moi qui je suis ou je te chatouille jusqu'à ce que tu meurs. » « Heureusement que tu es le dernier, » pensait Yoshinari, car il était déjà bien fatigué de cette danse nocturne et il dit « Eh bien, toi, tu es celui qui est venu le premier, le... » Alors quelque chose le chatouilla au nez et il fit un saut. Heureusement, à ce moment précis, il se souvint du nom du visiteur. « Tu es le brillant, l'Arké, celui qui s'est perdu dans la broussaille. » « Et maintenant, disparaît ! J'en ai assez de vous tous ! » cria-t-il très fort et vraiment, ce quelque chose de transparent disparut et tout retomba dans le silence. Mais dans la pièce voisine, la lumière brillait toujours et Yoshinari, ne sachant ce que les fantômes avaient encore en vue, n'osaient pas s'endormir. Heureusement, l'aube n'était pas loin et au premier champ du coq dans le village voisin, la lumière s'éteignit et visiteurs lugubres semblaient être partis. Alors seulement Yoshinari, qui ne tenait plus debout de fatigue, se coucha et s'endormit aussitôt. Lorsqu'il se réveilla l'estomac vide, le soleil brillait déjà à travers les fissures. Yoshinari se mit à inspecter le temple. Celui-ci était effectivement vide à l'exception des toiles d'araignées, des vieilles nattes et de l'écrin couverts de poussière. Yoshinari saignit ses épées et sortit sur la véranda. Là, il aperçut non loin du temple quelques villageois rassemblés qui, muets, regardaient dans sa direction. Il se souvenait de l'accueil peu agréable de la veille, mis les mains en cornet devant sa bouche et leur cria. Vous m'avez envoyé dormir chez les fantômes ! Mais comme vous voyez, il ne m'est rien arrivé. Au contraire, j'ai passé un agréable moment avec les revenants. Et savez-vous qui hante ce temple ? Écoutez bien. Ici se trouve le long, l'efflanqué, celui qui a été innocemment emprisonné. Il reçoit la visite du brillant, arché, celui qui s'est pendu dans la broussaille. Du ventru, insatiable, celui qui a été noyé dans l'étang. Du nu à le temps, celui qui n'a été enterré qu'à moitié, ainsi que du main, sédenté, celui qui a été pendu à une branche. Ce sont cinq bons amis qui, ne pouvant se réunir dans la journée, hantent donc le temple la nuit. Si nous les retrouvions tous cinq et les mettions ensemble, ces agissements cesseraient. Eh bien, ne prenez pas cette terre effrayée. Aidez-moi plutôt à les chercher. Là, à l'ouest, j'aperçois un étang. C'est certainement là que nous trouverons le ventru, l'insatiable. Et avant que les villageois aient pu réagir, Yulcinari s'acheminait déjà vers l'étang et commençait ses recherches. Pendant un bon moment, il ne trouva rien du tout. Mais soudain, il aperçut près du bord dans l'eau une vieille cruche sans fond. Le voici, dit Yulcinari. Regardez comme il est ventru. Et il est insatiable aussi puisqu'il n'a pas de fond. Sortez-le de l'eau, puis nous continuerons nos recherches. Lorsque la cruche fut retirée, Yulcinari, indiquant le nord, dit Là, je vois des broussailles. C'est là que nous pourrions trouver le brillant, l'arquet. Tous les villageois participèrent pendant longtemps avec Yulcinari aux recherches dans les broussailles. Finalement, le chevalier a perçu quelque chose de brillant. Il se pencha et ramassa une belle queue de coque. Je l'ai ! s'écria-t-il joyeusement. Elle brille de toutes les couleurs, elle est arquée et son propriétaire a bien dû la perdre, sinon elle ne se trouverait pas ici. Et maintenant, en avant vers le sud. Là se trouve, pendu sur un arbre, le mince, l'édenté. Dans le sud se trouvait isolé un arbre qu'ils se mirent en devoir d'inspecter de tous les côtés. Pendant un beau moment, ils ne trouvèrent rien. Mais enfin, une petite fille remarqua en haut dans les branches un vieux peignet denté. « C'est bien, ma petite, le voilà ! » la félicita Yoshinari. « Il ne pourrait être plus mince et l'édent lui manque complètement. Prenez-le, et maintenant, nous allons vers l'est. La pierre là-bas a l'air d'une pierre tombale. C'est là que nous trouverons à coup sûr le nu, le haletant, celui qui n'a été enterré qu'à moitié. » Ils firent tomber de l'arbre le mince, l'édenté, et s'acheminèrent vers la pierre. Là, ils n'eurent pas besoin de chercher bien longtemps. Derrière la pierre tombale, on voyait dépasser de la terre un crâne de cheval blanchi par le temps. « C'est certainement lui. Il est nu, on ne peut plus. Il a encore des dents pour râper, et il n'est effectivement enterré qu'à moitié. Prenez le crâne et allons au temple. Il nous faut encore chercher l'hôte, le long, les flanqués, celui qui a été innocemment emprisonné. » Ils se rendient au temple et le fouillèrent dans ses moindres recoins, mais le temple était tout aussi vide qu'avant. « Serait-ce les crânes ? » se demanda Yoshinari. « Il est bien fermé, impossible de l'ouvrir, il est vrai, mais il n'est pas long et encore moins efflanqué. Mais il pourrait être la prison, et le long, les flanqués se trouvent certainement à l'intérieur. » Il frappa de toutes ses forces sur l'écran et essaya d'ouvrir la fermeture avec un couteau. Enfin, le couvercle s'éda et Yoshinari découvrit toute une série de tiroirs. Dans le dernier, tout en bas, se trouvait un lacet déchiré. Yoshinari le sortit et dit « Le voici, celui qui a été innocemment emprisonné car il n'a que fer dans le coffre qui est destiné au rouleau d'écriture. De même qu'il était flanqué. Naturellement, il n'est pas bien long, mais il est quand même plus long que large et nous allons lui pardonner de s'être vanté un peu. Les voici donc tous les cinq réunis. Enterrez-les tous au même endroit pour qu'il n'ait plus besoin de faire peur à qui que ce soit. » Des villageois suivirent le conseil de Yoshinari. Ils enterrèrent très profondément la cruche sans fond, la queue de coque perdue, et le lacet déchiré. L'hôte. Puis ils remercièrent Yoshinari de les avoir délivrés des fantômes en tant le temple et s'excusèrent de leur attitude peu amène de la veille. Et que vous le croyez ou non, depuis ce jour, personne ne hante plus le temple du village. Ni le brillant, l'arqué, ni le ventrule insatiable, ni le nul haletant, ni le mince, l'édenté, même pas le long les flanqués. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Hôte d'Hôte 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 d'Hôte. Merci.